et bon appétit à la bouffe à la bouffe ça a l'air bon oui ça c'est à l'air au saumon et à la crème fraîche mais chef c'est dégueulasse très bon bienvenue à la fq allez à vous et à nous d'abord je voulais juste dire faire une petite pub j'avais promis enfin une pub à une damoiselle qui nous avait on a été publié dans un comment on appelle ça déjà un fanzine un fanzine comme disent les gens la mallette à dessin c'est un très bon un très bon fanzine qui permet de de voir des conseils sur comment dessiner voilà il y a des interviews de dessinateurs des très bonnes interviews il y a aussi comment on peut apprendre à faire la première tête de manga il y a de la cuisine des jeux et du coup en toute première page la place d'honneur en numéro un il y avait nous c'était trop cool voilà on est un peu en retard là dessus ouais bah du coup aller sur le facebook de la mallette à dessin pour les soutenir acheter des magazines ça coûte un petit peu cher parce que bah ouais mais c'est de la qualité quoi c'est de la bonne qualité c'est pas de la merde voilà c'était la petite pub voilà c'était par des dessineux pour les dessineux voilà donc Tenshigo c'est pour toi ma gueule j'espère c'est parti pour la faq vous a été nombreux à poser des questions les questions tweets non alors vous pouvez me dire ce que vous pensez du manga amatora voilà donc première chose qu'on voulait vous dire par rapport à ce genre de questions c'est pas la peine de demander de faire des demandes c'est pas que on veut pas mais en fait on a du mal à comprendre pourquoi vous nous demandez de parler de manga que vous connaissez déjà parce que nous ce qu'on avait comme intention à la base c'est de faire découvrir des mangas aux gens de et là bah si on parle de vos mangas bah du coup l'intérêt est quand même on pourrait le faire découvrir au plus grand nombre mais nous on a déjà des découvertes qu'on fait nous même par contre on vous dit pas que si un jour vous nous dites ouais il y a un truc qui est bien nous demandez pas en fait demandez pas mais vous pouvez parler dans les commentaires si ça nous donne envie de le lire vous voyez le dernier épisode sur Kogu Koma oh ça me fait penser à rainbow hop hop nous on peut aller voir berzerk 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 ça va falloir qu'on le fasse ouais apparemment c'est ouf enfin à chaque fois c'est des trucs comme ça où vous dites ouais ça c'est bien ça c'est pas mal donc bah au final on peut aller voir et j'achète à la librairie japanim japanim oh yeah on vous aime les gars pourrions nous voir vos dessins et vos histoires de votre carrière de mangaka là aussi il va falloir qu'on fasse un point parce que c'est ça revient très très souvent on n'est pas mangaka non on n'a jamais été c'est juste des personnages qu'on a créé pour bah voilà mettre une trame on avait envie on aimait bien bakuman à l'époque parce qu'en vrai on n'est pas des connards hein ah mais c'est fou bon ça dépend il y en a il nous a pensé qu'on est des connards un arrogant aussi on est des connards arrondant selon commentaire pour toi ma gueule et du coup voilà donc jete les questions on va pouvoir les zapper de ce qu'on a eu beaucoup là dessus ah oui le nom des gens mais oui donc la première question était de ah ouais mais si c'est un nom imprononçable aussi ça va être dur ouais metsuga on va dire voilà je sais pas si vous voyez bien ça c'est sangoku voilà pas ouf c'est un dessin qu'il a fait pour les tipeurs parce que les tipeurs ont droit à des dessins à des dessins puis j'ai promis parce qu'on rappelle qu'on a une page tipeee peut-être que la plupart des gens ne savent pas mais on va l'enlever n'y allez pas c'est à dire que c'est pas la peine d'y aller on va l'enlever on a eu tout ce qu'on voulait de ce de ça donc on a une caméra qui est très bien on a plus besoin de de demander de l'argent voilà donc on va arrêter voilà on attend juste de pouvoir envoyer les contributions anti peu et puis on enlèvera voilà depuis combien de temps êtes vous en couple projetez-vous de vous marier maintenant que c'est légal simulé souriant on est en couple depuis le en première c'est ça ça fait six ans oh la vache on est en couple mais pas ensemble voilà c'est à dire que monsieur à une madame et monsieur à une madame aussi et c'est pas la même donc là aussi on a eu pas mal de questions là-dessus on est tout à fait hétéro voilà on respecte totalement les possibilités de la nature ah elle est intéressante celle là les conneries que vous pouvez sortir sont elles écrites ou bien vous improvisez lors du tournage bonne continuation les gars une question de kiwi kiwi voilà alors ça c'est marrant ça parce que c'est les deux parce qu'en fait il ya souvent enfin du coup oui bah pendant quand on écrit d'ailleurs ici souvent ici qu'on écrit avec ça et on écrit donc des sketchs des petites vannes qu'on prévoit pour le tournage mais il ya aussi pas mal de trucs bah voilà on est en plein tournage et puis on déconne parce qu'on aime bien déconner on est des déconneurs c'est souvent sur les plans de critique les plans de critique c'est c'est pas écrit on est là michael faible c'est de lui comme ça c'est énorme non plus il y en a qui ont kiffé ah bon ah ouais ma copine a kiffé elle trouvait ça tellement nul qu'elle s'est marée ah bah c'est beau ça c'est bien ça et aussi au montage greg il fait plein de vannes donc moi aussi j'ai la surprise où se trouve votre magasin et surtout pourquoi que comment du monde de l'entre montagne de mon cul avez-vous eu l'idée de faire des vidéos mac vivi 346 alors mac vivi 346 notre boutique c'est japanine à reine à côté de république en fait c'est pas à nous oui voilà un epano c'est en partenariat c'est des gens très gentils très sympa ouais c'est dimanche vous conseillez si vous passez à reine ou si vous êtes à reine bon si vous êtes à reine je suppose que vous connaissez déjà japanine mais c'est une très bonne boutique ouais et pourquoi on a eu l'idée de faire des vidéos bah monsieur je l'ai rencontré en première on a été vite fait potes grâce au donjon de noël buck ouais il parlait de ça et puis moi comme un con un matin je me suis dit ah la la et si on faisait des vidéos à la con parce que j'avais vu le visiteur du futur à l'époque c'était tout jeune tout fringant et il y avait même pas les derniers épisodes de la saison 1 on était à 10 à peu près et donc à l'époque le truc c'était de françois des craques disait ben voilà on peut faire des choses avec très peu de moyens moi comme un con je me suis dit bah oui bah allez on fait avec très peu de moyens sauf que bon ce qui dit pas c'est que lui il a quand même un peu de moyens un bagage technique derrière mais bon c'est pas grave on s'est lancé dedans avec un appareil photo à deux balles d'abord un truc vous savez les compacts là qui enfin même pas un appareil photo c'est pas réflexe c'est un appareil photo numérique compact et bon on s'est bien éclaté puis de fil en aiguille on a fini on essayait de trouver un truc qui marchait marcherait alors en coup on a fait un épisode sur l'héroliste sur on a fait des sketchs on a fait un on a fait pour ceux qui connaît french nerd on a fait une parodie du grand débat donc nous on a fait françois des craques contre slim and baptiste c'était nous on a fait 8000 vues ouais c'était maintenant on le fait tout le temps ouais à l'époque c'était incroyable on trouvait ça ouf enfin là aussi on trouve ça ouf justement quand on compare à nos mozzarella j'ai pas goûté ça encore merde ouais c'est vachement bon attention pas en foutre partout et du coup bah après avoir trouvé des concepts là c'est les webséries on n'y arrivait pas parce que c'est compliqué parce que un film narratif c'est compliqué quand on débute d'un coup il y a un été j'étais chez greg là où il y a la table de montage ça c'est chez greg c'était ouais c'était voilà et bah je le regarde je fais putain il n'y a pas d'émission sur les mangas puis là il me regarde genre l'idée de où on regarde sur internet il y avait pose manga et le chef otaku je connaissais pas encore parce qu'on a tapé manga sur internet il y avait et des trucs de maison d'édition il n'y avait que pose manga et on se disait putain faut qu'on y aille parce qu'il n'y a personne sur ce truc là on a eu l'idée deux mois plus tard on avait écrit toute la saison 1 on les a tournées et on l'a monté et voilà l'atelier est né grâce à stèle talchimiste qui nous a partagé le premier épisode sur senseïa et nous a fait 200 abonnés d'un coup premier jour voilà et pourtant il nous a descendu dans son commentaire oui mais justement c'était constructif ouais ouais c'était cool donc voilà comment les vidéos sont arrivées en zor tiens à quand le yaoi greg et alex et bah quand on aura cent mille abonnés ah ouais ouais j'essaierai de dessiner un dessin de toi et moi ouais si on a cent mille abonnés je le fais lui il avait fait cent mille abonnés pour le hentai moi je le fais pour le yaoi greg alex un dessin où on est sensuels ah bah c'est ouais ouais mais ouais ouais tout nu hein bah dany d'après vous pourquoi torito torico bide au japon alors que d'après moi c'est excellent on a pas lu torico moi je connais j'ai déjà lu le tome ah il a lu torico c'était bon et tomat là pourquoi ça bide je sais pas j'étais même pas au courant que ça bide donc voilà je sais pas c'est sur la bouffe ils ont fait un spin-off avec one piece et dragon ball donc ça bide je sais pas je ça m'étonne que ça bide mais je peux t'expliquer pourquoi c'était pas en haut du classement du jeu ouais voilà donc ça bide je suis pas sûr c'est peut-être en fin de vie c'est peut-être en fin de vie maintenant mais ça peut-être vérifier les infos je suis pas alors une question de lorenzo didro est-ce que vous avez déjà pratiqué la sodomie ensemble oui souvent ah oui alors là il en a pris dans le cul ouais c'est moi qui fais la fille ah bah ça toujours charles lgn ah tiens je connais celui-là qui sont ah oui il est sur facebook ouais qui sont pour vous les trois meilleurs mangaka urazawa tezuka toriyama pour moi dedans mais voilà et toi murata pour i film ouais mais est-ce que on peut compter miyazaki comme un mangaka parce qu'il a fait des mangas ouais bah enfin ça dit ouais non je sais pas euh qu'est-ce que j'aime bien bah je vais dire renault tiens comme ça comme ça il y a un français même si j'aime moins ce qu'il fait maintenant bah oui c'est un peu bref on va pas en parler on devrait refaire un épisode sur dreamland parce que ça a changé quels sont les mangas animés tout genre que vous qui vous ont sali perverti vos âmes moa bah jeu de demoiselle jeu de demoiselle c'est pas aussi spirale spirale ça nous a perverti de combat aussi c'est chaud il y avait hideout qui était aussi bien chelou enfin ça va ça se lit je mange à côté du micro vous devez entendre un son très dégueulasse vraiment désolé et on s'écarte un peu ouais parce que ouais désolé une question de akatoch 05 va falloir hein les pseudos que ça soit compréhensible à un moment allez vous parler d'un magical girl oui je rote ou yaoi un jour si oui local alors on dit pas sur ce qu'on fait c'est secret mais ça dit on a déjà parlé d'ailleurs oui oui dans le spécial en taille c'est pas yaoi c'est un show n'est un show n'est un un show n'est aïe il y avait un message dont comme le bras pour nous expliquer que c'était pas yaoi voilà vous êtes méchant aussi on en parlera de ça elle est genre hein pourrait qu'on en parle de ça vous aurez droit à une heure de vidéo de sur les gens où on arrive à dans quel est le manga qui indique le sens de la vie bidi batte ouais bidi batte yus axel illéven vous êtes déjà branlée devant france fait branlée hein branlée devant ferritail devant ferritail non ah bon pas toi présentez votre chaîne en 20 secondes vas-y toujours le chrono ah bah attends attends je commence avec quoi ouais non mais vas-y toi alors l'atelier c'est une chaîne où on parle de critique manga le tout avec du scénario et des sketchs saupoudrés de rire et d'humour et avec un duo de mangaka très nul et qui tente de critiquer les mangas connus pour en faire un bien voilà parfait 20 secondes ce rikudo lequel de vous a la plus grosse pâte artistique bon après moi je suis plus le côté macabre bah ah oui je veux dire dans ce sens là mais c'est à dire que bon moi je suis en art du spectacle section cinéma lui il est en droit ça veut pas forcément dire grand chose hein vous allez me dire après mais mais faut se le dire t'étais plus littéraire oui oui non non mais la pâte artistique bah disons que greg a tous les deux des idées on on a des idées on est des hommes à lui il est plutôt bite ouais ça c'est son truc c'est c'est les bits s'il y a autant de bites dans dans l'épisode sauf que ce qu'il dit pas c'est que ça lui fait bien marrer à chaque fois une bonne petite bite à chaque fois voilà vous voyez ouais c'est pas un bon exemple ouais moi moi j'aimerais bien faire par exemple ouais je t'ai pas dit mais j'aimerais bien faire le générique de Shingeki no Kyojin en vrai sur fond vert je kifferais tellement Alexandre ah c'est un mec du McDo Alexandre je dis pas son nom de famille Alex Q ma gueule je te connais pas voilà vous êtes toujours d'accord greg et toi sur les mangas que vous présentez étrangement oui t'en as fauté une alors Alexandre Q étrangement oui bah en fait des fois on peut ne pas être tout à fait d'accord enfin dire ouais mais au final on essaye d'en discuter avec les mangas dans les mains c'est à dire avec preuve à l'appui donc généralement si il y a un mec qui va trouver plusieurs trucs qui disent que c'est bon bah on va se ranger de l'avis de l'autre et s'il y a vraiment un truc qui tient à coeur enfin vraiment un truc et bah sur le plan c'est celui qui est en avant plan qui dit ça voilà en général si on a pas été d'accord je fais bah ok on le met parce que je dis pas ça peut tenir à coeur mais c'est toi qui le dis c'est rien parce qu'on est censé parler d'une seule voix Smiley souriant encore comment expliquez-vous que votre chaîne ne décolle pas que manque-t-il que manque-t-il pour que ça prenne vraiment vous êtes marrant ou non mais en plus on sait ce qui nous manque la régularité dans les vidéos enfin plus de vidéos enfin la régularité on l'a plus ou moins mais il faudrait qu'il y ait une cadence plus accélérée ouais traité de manga plus connu c'est ce que nous a dit le chef et je suis assez d'accord avec lui mais ouais traité de manga plus connu parce que bon quand on voit que Fairytale fait 20 000 vues depuis 3 mois que le hentai c'est un sujet qui qui aime que tout le monde aime le prochain qu'on va faire voilà coq de combat là il est qu'à 5 000 parce que c'est pas connu et parce que voilà mais on voulait le faire mais il y a aussi vous ouais faut partager paradoxalement on dépend de vous on dépend de vous complètement quand les gros youtubeurs disent voilà c'est grâce à vous si je suis là c'est pas de langue de bois c'est vraiment parce qu'il y a des gens qui en ont parlé autour de tout Cyprien s'il est le premier du tube vous crachez peut-être dessus mais c'est parce que les gens l'aiment et parce que moi j'aime bien au début ouais moi aussi et j'ai partagé et puis encore Cyprien j'ai partagé ses vidéos et s'il en est là quand il dit c'est grâce à vous s'il peut faire un court métrage s'il remplit des salles de spectacle s'il fait des tournées s'il est sur des chaînes de télé comme le grand journal bah oui c'est grâce à vous nous on veut pas être comme ça non plus mais ce serait bien d'avoir 20 000 30 000 on sait jamais mais en fait oui c'est vous si vous partagez une vidéo suffit que 100 d'entre vous que 100 100 partagent la vidéo en même temps quand elle sort voilà ouais parce que le partage c'est c'est exponentiel exponentiel pardon exponentiel c'est à dire qu'il y a une personne qui va partager puis ça va diviser en plusieurs branches de gens qui vont partager 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 et puis ça fait un grand arbre de partage d'amour ah ouais t'es content voilà c'est pour ça donc aidez nous à être le Mister Enzor de demain ou à le rattraper LIA est-ce que vous comptez venir en convention notamment à la Made in Asia à Bruxelles à Bruxelles non pas à Bruxelles on nous a pas invité bah on a pas invité et puis du coup bah on peut pas se permettre financièrement ni on a on a pas le temps non plus on a des boulots le week-end donc c'est pas c'est pas gérable mais on va être à la Nyon Brest Festival 2015 à Rennes qui sera très bien on va du coup avoir un épisode en exclusivité diffusé sur grand écran dans un amphi en super qualité parce que la qualité de Youtube est complètement pourrie comparé à la qualité de l'image qu'on a parce que c'est la conversion Youtube qui fait ça et la compression pour mettre sur Youtube voilà donc vous aurez si vous venez vous avez un épisode oui parce que vous aurez vous allez avoir un super épisode normalement le plus long qu'on ait jamais écrit avec un guest de chez nous ouais qui fait partie du Ferryman voilà et qui sera l'épisode 16 voilà voilà et puis sinon on était censé aller à Epinal pour la CNew c'est New et finalement ça ne sera pas possible malheureusement parce que Greg n'a pas eu ses vacances voilà autant le dire voilà non mais du coup c'est dommage mais on peut pas en plus c'était tout frais payé on aurait mangé des pizzas vos films d'horreur préférés est-ce que vous mangez des patates quel manga animé vous ont perverti l'IA toujours alors les pervertis on l'a déjà fait ouais vos films d'horreur préférés je regarde pas je mange des depuis combien de temps vous vous connaissez on se connait depuis combien de temps 6 ans on a 4 ans à la fac et 2 ans au lycée d'accord 6 ans 6 ans depuis la première ES vive les économies moi j'avais redoublé voilà moi j'avais pas redoublé et maintenant t'as redoublé deux fois comment ta sœur question de Tim Gala pouvez-vous lister tous les mangas que vous avez lu non ça serait long et puis si tu veux une réponse t'as qu'à regarder enfin je vais te non t'as qu'à regarder c'est très méchant tu peux regarder la bibliothèque de l'atelier elle est dans tous les épisodes il n'est pas ah oui ah oui tu regardes ah oui oui non tu regardes la bibliothèque oui oui c'est vrai que tout ce qu'on a lu c'est là voilà lui un peu plus avec la bibliothèque oui d'ailleurs pourquoi vous téléchargez il y a des bibliothèques c'est pour ça c'est très pratique voilà ça coûte pas cher il y en a de plus en plus des mangas dans les bibliothèques voilà donc au lieu de télécharger prêter enfin voilà c'est quelque chose que arrêtez de télécharger c'est pas bien même si vous avez pas de sous les bibliothèques non surtout lire en ligne enfin c'est moche les scans c'est moche et puis c'est des traductions de merde en général avec des chans voilà c'est pas la peine il doit de mettre des chans et des chans et nous dites pas que les mecs qui traduisent un manga qui a été traduit du japonais à l'anglais et de l'anglais au français est un meilleur traducteur que le traducteur qui est payé à faire du japonais français non ça c'est pas vrai et puis parce qu'avant oui il y avait beaucoup de problèmes dans les traductions dans les années 80-90 on s'en foutait dans les animés maintenant je pense c'est plus le cas il y a des gens qui sont vraiment qui aiment le manga qui travaillent dans le manga et qui vous fournissent la meilleure expérience possible de lecture voilà et aussi pour les animés je pense bon oui même s'il faut privilégier la VO ouais ah oui ça c'est encore autre chose mais pour le manga papier en plus par exemple pour certaines personnes ils savent qu'ils ont fait des conneries Sensei A ils le réimpriment parce qu'ils avaient fait des erreurs en version deluxe plastifiée après c'est aussi un geste commercial une très bonne édition de Sensei A oui c'est vrai